Avant de commencer, pour tous ceux qui se demandent où est le fameux e-book de sauce, il est enfin lancé. On a fait une petite vidéo pour vous expliquer comment l'obtenir. Je vous la mets juste là. Et on se retrouve tout à l'heure parce que j'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est une recette et j'en compte bien goûter. Mais c'est juste pour vous donner mon avis objectif. Voilà. Good morning Youtube. On se retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble une recette. On va faire des muffins vegan à la pomme. La première chose à laquelle je réfléchis quand j'élabore une recette c'est la farine. Pour cette recette j'ai bien envie d'utiliser de la farine de petite épote intégrale. Elle est non transformée, il y a très peu de gluten mais il y en a quand même suffisamment pour qu'on obtienne des muffins moelleux. Avec 150 grammes on devrait avoir à peu près 6 muffins. Comme notre recette est vegan, il va falloir qu'on réfléchisse à des substituts pour les oeufs. Les oeufs ça donne du moelleux, ça donne du liant. Donc il va falloir trouver des ingrédients qui vont permettre d'avoir tout ça. Vous voyez ? Pour cette recette on va utiliser de la farine de chia. Elle est fine donc on ne va pas sentir de goût. Elle a un goût qui est neutre. Ça va très très bien avec le sucré. On va bien évidemment mettre de la levure pour que ça gonfle. En sucrant on va utiliser du sucre de coco ou vous pouvez utiliser n'importe quel sucre complet. Concernant la source de gras, vous savez que j'aime bien éviter l'huile quand je le peux. Là je pense qu'on va utiliser de la purée d'amandes complète. C'est pas mal parce que c'est assez proche de la nature. L'amande ça va super bien avec la pomme. Je pense que ça va donner un bon résultat. Pour le moment notre mélange est un peu sec. C'est normal on n'a mis aucun laigrédients liquides. Donc on va mettre un petit peu de lait végétal. Je vais utiliser mon lait d'oléagineux pour ajouter un petit peu de concrat et maison parce que ce sera beaucoup plus onctueux. Enfin on va bien évidemment mettre des pommes. Deux pommes ça devrait suffire pour faire six muffins. L'idée c'est de les couper en morceaux de taille moyenne. Comme ça, ça va bien se lier à la pâte. Mais on sentira quand même les morceaux. Bien sûr, il faut rajouter plein 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 de choses pour donner du goût. Du citron vert, de la cannelle. C'est indispensable la cannelle. Un gâteau à la pomme sans cannelle, c'est comme des frites sans ketchup. Ça n'existe pas. Soyez généreux, vous pouvez rajouter vraiment tout ce qui vous plaît. Comme épices, un peu de vanille, une pointe de sel, etc. Niveau cuisson, je pense qu'on va partir sur 35 à 40 minutes à 165 degrés. Pour cette démonstration, j'ai doublé les quantités parce que j'ai un moule pour 12 muffins et j'avais envie de le remplir, mais vous n'êtes pas obligés de le faire comme moi. Vous pouvez adapter selon la quantité de muffins que vous voulez faire. Il faudra aussi adapter le ton de cuisson, bien évidemment. On va aller voir ce que ça donne. Ça devrait être pas mal là. Ça me semble pas mal. On va aller se refroidir avant de déguster. C'est l'heure de la dégustation. Écoutez. Déjà, ça sent trop bon. J'adore le fondant et le petit côté caramélisé de la pomme. C'est parfumé, c'est hyper bon. C'est pas trop sucré. On sent que c'est moelleux, c'est léger. Moi, j'adore. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder notre vidéo, nos dernières vidéos qui s'affichent quelque part par ici. Regardez dans la barre défaut parce qu'il y a plein de choses super intéressantes dans nos réseaux sociaux sur lesquelles on partage tous les jours. Et laissez-nous un petit commentaire si vous avez un message. Moi, je vais aller finir mon petit muffin à la pomme là. Ça va être trop bon.